Surtout pour les gens qui habitent en région comme nous, comme Jacinthe me faisait part, c'est un des meilleurs utilisateurs du service de Né Rouge parce que quand tu es en région, ça coûte encore plus tard les taxis, c'est plus compliqué. C'est là que Né Rouge vient faire vraiment un travail formidable pour ça. Mais qu'à partir de ce petit geste-là que des fois on dit, même aussi les adultes, tu prends un verre ou deux avec les amis, ça va vite, puis bon, on se dit toujours, ça n'arrivera pas, on va y aller, ça va le faire, ça va y aller. Mais bon, il reste qu'il y a ces histoires-là, puis je pense qu'ils méritent d'être racontés pour justement amener les gens à réfléchir, que ce petit moment-là, que le déclic se fasse de dire, bien, je vais appeler Né Rouge, puis je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce que ça a des conséquences majeures sur les personnes qui sont liées, la famille, les amis. Mais aussi pour la personne qui l'a fait, bien, lui aussi va avoir des conséquences assez majeures pour le futur. Puis moi, au niveau personnel, ce que ça a changé dans ma vie, bien, tous les jours, ça y passe. Aujourd'hui, on se trouve à la conférence de presse pour Opération Né Rouge, donc c'est le 30e anniversaire. Et bon, c'est significatif, là, pour le cégep, pour vous, pour la fondation ici. Oui, parce qu'en fait, avec le 30e anniversaire, on souligne l'implication des bénévoles. Et chez nous, au cégep, on incite nos jeunes étudiants athlètes à être bénévoles pour la cause, en plus des fidèles et réguliers bénévoles année après année. Donc, ça prend une signification particulière pour nous parce qu'on sensibilise nos jeunes. Et en plus, on aide la population de Romaneville à avoir un retour sécuritaire à la maison. Donc, le message est clair? Oui, effectivement. Puis de mon côté, c'était vraiment d'essayer de... Mon objectif par rapport au partage de mon histoire, c'est d'essayer d'inciter les gens à ne pas prendre leur véhicule après avoir consommé. Puis si moi, je peux arriver avec les efforts que je fais à sauver une personne, bien, je sais le tort puis le mal que ça fait. Donc, pour moi, c'est l'objectif. Puis je pense que la vie m'a amené là aujourd'hui. Puis je pense que j'ai un devoir par rapport à ça de faire ma part contre l'alcool au volant. Puis c'était une belle opportunité pour moi avec Né Rouge ici de prendre des actions concrètes pour combattre ce fléau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !